On se retrouve pour les prédictions du mois de juin. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. On y va donc pour la guidance pour le signe de la balance. On y va donc les balances pour votre lecture du mois de juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'ai un premier truc à vous dire avant de démarrer. Pendant que je mettais le jeu du tarot en place, j'ai eu cette chanson qui est venue, surtout quand je regardais le dos de deck que vous avez. Et c'était la chanson « Et maintenant, que vais-je faire ? Que sera ma vie ? » Et ouais, je voulais vous partager ça parce que j'entendais vraiment, vous savez, cette rythmique avec les tambours. Voilà, voilà. Donc, comme chaque mois sur la window, on va démarrer la lecture avec un message d'oracle. J'ai pris l'oracle des licornes, on clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'ai pris mes deux lights sur ce tarot. Donc, voilà, on va découvrir tout ça au fur et à mesure. On démarre avec ce premier message qui est la carte de l'innocence, qui vous invite à prendre du temps pour jouer, à nourrir votre enfant intérieur, et à vivre avec le sens du merveilleux de l'enfance. Donc, connecter au merveilleux, à l'enfance. Vous autorisez ce côté un peu joueur, rêveur, léger, naïf, insouciant parfois. Bon, après, bien évidemment, chers amis Balance, nous vivons également dans la réalité. Votre jeu nous en fait état. Donc, au niveau du tableau, on a du bâton, de l'épée, de la coupe, du denier, donc c'est équilibré, un arcane majeur. Donc, l'état d'esprit, c'est le 7 de denier, les challenges du mois, le 10 de coupe, magnifique. La force, les atouts, 10 d'épée, c'est pas mal aussi. La maison du fer, avoir et être. Donc, faire, tout ce qui est activité, pro, vitalité, action. 8 d'épée, A. Sur l'avoir, le financier matériel, tout ce qui est en rapport avec la valeur, valeur aussi de soi, notamment. La tour, la maison de Dieu. Allez, bim, ça frappe. Elle, c'est inévitable. Et au niveau de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, oui, sentimental, 6 de bâton. La carte bonus, on découvre à la fin du tirage. Donc, on y va. 7 de denier dans votre état d'esprit, c'est déjà le calme. Être très calme, être très patient. Cette notion de... Oui, il y a de temps. Le temps. J'entends vraiment cette musique résonner, fort. C'est l'idée de planter des graines. En plus, là, on est sur la transition printemps-été. Donc, ça pousse, ça germe, ça évolue. Quand on jardine comme ça, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise année au niveau de la météo. On n'est jamais à l'abri d'une invasion de parasites ou comme ça. Mais j'ai presque l'impression que vous êtes bon jardinier, vous, ce mois-ci. C'est vraiment cette notion de... Vous allez récolter. Vous avez la garantie, l'assurance que vous allez récolter ce que vous avez semé, tout simplement. Et moi, j'ai envie de le voir dans le bon sens parce que vous explorez la vie, tout simplement. Il y a, en dotec, je pense qu'il y a un bouleversement quand même de vie. On ne va pas se cacher. Se le cacher. C'est l'idée d'avoir pris conscience d'une forme d'autosabotage, de fuite, d'évitement et d'être resté comme ça, bloqué là-dessus. Et c'est humain. Mais ça a aussi bloqué votre imagination. Ça a bloqué vos envies, le développement de vos goûts ou de nouveaux rêves. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on sent que là, vous avez déjà probablement lâché un gros bagage. Acceptez que le passé, si on se le trimballe comme une casserole, soit vous, soit vos proches, votre entourage, vos relations, ça va créer des dysfonctionnements, ça va créer des électrochocs, et on le voit d'ailleurs dans votre vie, dans ce qui apparaît dans les cartes, qui va venir vous secouer, en fait, pour vous dire avance, mais lâche du lest. Lâche du lest, lâche ce fardeau, ce bagage. Pour certains, c'est peut-être parce que vous venez beaucoup dans le passé, je ne sais pas, mais en tout cas, le cède de nier, votre état d'esprit, c'est de bonne augure. Vous êtes ancré, vous êtes en phase avec la réalité, avec la notion de foyer, de facture, d'obligation, de responsabilité d'adulte. Et puis, il y a une forte envie chez vous, les balances, je le vois, de réussir au niveau du lien social, d'avoir beaucoup d'entourage, mais vous l'avez quand même en challenge, avec un 10 de coupe en challenge, ok ? Il peut y avoir trop de monde, trop de monde. Ou alors, une volonté, une exigence de votre part d'atteindre un idéal presque inatteignable. Voyez. Il n'y a pas de dureté, ce n'est pas comme si vous imposiez à tout le monde votre vision de la famille, du bonheur, de l'harmonie. Mais je pense qu'il y a quand même une forme de déployer vos ailes, de liberté, d'aller, vous, découvrir le monde. Je vous dis ça, quel que soit votre âge, en fait. C'est vraiment cette notion de... Je pense que vous avez vécu un cycle, là, pendant un certain nombre d'années, où c'était plus ou moins stable ou habituel, très, très confort, très zone de confort. Et qu'en même temps, vous vous êtes rendu compte de beaucoup de choses qui vous bloquaient. Vous avez peut-être mis le doigt sur vos peurs, sur vos craintes, sur des incertitudes. Vous avez peut-être fait un bilan sur ce que vous avez réussi, ce que vous avez... Ouais, comment ça s'appelle ? Attendez, je viens de dire un truc qui était pas mal, en plus, là-dessus. Il avait une manière de le dire, c'était super. C'est des trous dans le parcours. Bon, ça ne va pas me revenir, mais... C'est vraiment l'idée de période où il y a une faille, quoi. Et on est obligé, un petit peu, soit de revenir vers ses proches, comme ça, pour avoir un peu de soutien, pour pouvoir se remettre, rebondir, ou comme ça. Et c'est quelque chose où l'ego, la fierté, peut en prendre un coup, parce qu'on retourne dans un environnement où, quand on n'a pas réglé certaines choses avec son passé, du coup, ben voilà, quoi, on est pas bien. Mais en même temps, j'ai l'impression que, je sais pas, avec le 10 d'épée en force, pour moi, vous relevez en vous disant, ben moi, je suis comme ça. En fait, j'ai compris ma nature et je vais vivre en harmonie avec. Plus pour plaire à tout le monde, pour être aimé de tout le monde, pour créer cet idéal, ce truc où... Vous voyez ? Mais je vous vois un peu libre, en fait, ce mois-ci. Libre dans votre tête aussi, parce qu'après les 10, c'est l'as qui revient, ce sont les as qui reviennent. Et... Je vais pas regarder celui-là. Oui, il y a une forme de... Je vois le jugement, en plus. Vous avez le jugement. Deux fois, là. Quel que soit votre âge, vous pouvez repartir à l'aventure, vous pouvez changer de lieu de vie, vous pouvez démarrer un nouveau travail. Et quelle que soit l'opinion des autres, en fait, parce que c'est votre parcours, en fait, qui se dessine, qui s'écrit. Il serait dommage de passer à côté d'un œuf de coupe si vous avez une opportunité ici de réaliser un vœu, un rêve, un souhait. Et je sens que vous êtes beaucoup bloqués là-dessus par un conditionnement, le pendu. Peut-être la peur du reproche, la culpabilité, ou peut-être parce que vous pensez beaucoup et que la complexité d'une tâche, d'un truc à faire, fait que vous renoncez. Vous renoncez, juste parce que, voilà, ça a tellement cogité que vous renoncez, vous vous dites que c'est trop compliqué ou comme ça. Mais je pense que ce mois-ci, vous avez des cartes qui indiquent que vous allez dépasser ça et aller vers quelque chose de nouveau. Professionnellement, au niveau d'activité, faire, action, mouvement, le IDP indique effectivement que vous avez des peurs. Vous avez des peurs qui vous paralysent, qui vous bloquent. Ça ne correspond pas nécessairement à la réalité. Quand il y a un truc comme ça, le conseil qu'on pourrait vous donner, les balances, c'est si vous avez envie de quelque chose, si vous avez, je pense, démarré quelque chose, on parle de démarrer quelque chose, mais que vous êtes un petit peu anxieux ou que vous cogitez beaucoup, vous reminez beaucoup et vous agissez peu au final, c'est parfois des toutes petites actions qui vont vous permettre de décharger un peu. Ça peut être envoyer un mail pour un entretien d'embauche ou même à des connaissances pour expliquer votre envie ou votre problématique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et parfois, si vous avez le IDP, c'est que vous êtes très auto-centré sur votre problématique sans savoir que parfois, en faisant une petite action, ça va engendrer un effet domino. Si ça se trouve, vous allez envoyer un message à quelqu'un, ça va toucher en plein cœur la personne. Vous ne savez jamais en fait l'écho qu'il va y avoir. Et c'est ça en fait. C'est vraiment cette notion de juste un petit pas, une petite action, un mail, un coup de téléphone, un livre, un truc comme ça qui peut débloquer. Et j'ai envie de vous dire d'être surpris aussi par la vie. Parce que là, il peut y avoir une forme de contrôle où vous êtes tellement à vouloir être dans la logique, dans le mental, dans l'intellect, à vouloir gérer quelque chose, que dans le faire, vous bloquez un petit peu l'appel du cœur, l'appel de votre nature humaine, de vos émotions, comme ça. D'où l'innocence de l'enfance, à mon avis, en carte conseil. Au niveau de l'avoir, de la valeur, on a un krach. Je ne parle pas d'un krach boursier, je parle d'une faille. C'est un moment qui est inévitable. Ça peut être dans le positif, surprise, un gain d'argent, un truc qui tombe comme ça de nulle part, on se le souhaite toujours, bien sûr. Mais voilà, dans le négatif, c'est si vous avez une blessure de trahison sur l'argent par rapport à une histoire que vous avez vécue précédemment et que vous ne l'aviez pas traversée, conscientisée de manière à la retraverser vraiment au niveau des émotions pour comprendre et c'est même pas comprendre parce que ce sera encore dans la logique là, mais pour juste laisser circuler des choses qui avaient besoin de circuler en vous pour après, derrière. C'est ça, moi je vous vois, je vous vois gérer, prendre des responsabilités, être tout à fait à la hauteur, mais c'est pas parce que vous méritez, vous, avec votre parcours de vie, c'est pas par rapport au monde extérieur. Mais par contre, bien sûr qu'il y a toujours un risque avec la tour, ça peut indiquer une vente, ça peut indiquer que vous allez arrêter brusquement quelque chose, vous défaire brusquement de quelque chose et pourquoi pas faire un énorme désencombrement avec ces cartes, vendre des meubles, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être des épisodes de vie comme ça où tout d'un coup, moi je l'ai fait l'été dernier, si ça peut vous donner une indication, et se défaire, ça m'a fait beaucoup travailler sur la valeur de soi en fait, quels sont mes besoins et quelles valeurs je donne à tel objet, qu'est-ce que ça représente émotionnellement, quel attachement j'y ai, est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est symbolique, est-ce que c'est, vous voyez, donc ça peut être des flashs aussi qui vous reviennent, et après derrière, vous êtes sur des fondations ultra solides, donc même si la tour, ça fait peur qu'elle peut représenter un chaos, un bouleversement auquel on ne s'attend pas, en plus ça nous tombe dessus, c'est jamais très agrable, sauf si c'est une bonne surprise, bien sûr, mais bon, il peut y avoir un risque ici avec cette carte, il y a cette idée de peut-être qu'un instant, quand ça tombe, la nouvelle, vous vous effondrez avec le 10 d'épée, mais comme vous l'avez en force, vous allez vous dire, ouais, en même temps, il se passe ça, mais bon, aujourd'hui, j'étais là, j'ai tel vécu, je m'en suis toujours sorti, il n'y a pas de raison, vous voyez, effectivement, dans la maison de lettres, vous êtes debout, fière, c'est en étant connecté à votre enfant intérieur, c'est vous reconnecter avec votre lumière intérieure, vous reconnecter avec la reconnaissance, on a besoin de reconnaissance, et pour certains balances, on peut voir que vous avez beaucoup été chercher la reconnaissance, l'appréciation à l'extérieur, ce qui est normal, on est humain, on a besoin de liens, mais tant qu'on n'a pas fait le travail de se reconnecter à soi, à son cœur, à ses émotions, son enfant intérieur, il y aura toujours une lacune à ce niveau-là, et un déséquilibre, si vous voulez, et là, le 6 de bâton, c'est une carte de réussite dans le sens où il y a du monde autour de vous, vous êtes célébré, vous êtes apprécié, vous êtes reconnu, moi j'ai l'impression que vous avez fait un gros travail sur vous, ça peut être par rapport à vos proches, où il y a une acceptation en fait, de votre personne, c'est comme si vous n'avez rien à prouver en fait, bien sûr derrière, il y aura le 7 de bâton, le 8 de bâton, ça indique de la valeur, ça indique de l'éthique, ça indique du mouvement, ça indique de l'action, ça indique la vie, bien s'entourer de personnes positives qui illuminent votre chemin, qui vous ouvrent à un champ de possible, à votre potentiel, surtout créativité pour certains au niveau de l'être, c'est... c'est vous dire que vous méritez parce que vous êtes une belle personne, vous êtes une bonne personne, vous voyez, et le 10 des pères indique que vous arrêtez vous-même de vous planter 10 milliards d'épées. C'est ok d'avoir des pensées qui traversent, qui sont, comment on dit, vous dénigrent vous-même ou comme ça, mais c'est un petit enfant qui a été blessé et qui a reçu ces paroles-là et qui a besoin d'entendre de nouveau de belles choses sur lui pour lui redonner confiance. Donc je ne sais pas si ça vous parle d'une certaine manière cette lecture, si oui, c'est que ça résonne en vous, c'est très bien, sinon, alors on poursuit, on va recouvrir un peu sur le 7 de denier, la reine d'épée, la papesse et le 5 de bâton. C'est ce que je vous dis, il y a eu un truc là, vous avez bossé dessus, vous avez investi sur le stress, les conflits, la compétition, la comparaison, vous avez longuement réfléchi sur un sujet ici. les jalousies, les choses comme ça, si c'est en couple, dans un mariage, dans une famille, vous voyez, à qui réussit le mieux, à qui... Ouais, vous avez bossé sur un truc ici. Ça vous redonne beaucoup de force, de courage et pour certains, il peut y avoir aussi... Je pourrais voir certains balances, alors je ne sais pas à qui ça a parlé, mais je pourrais vous voir retourner sur les terres de votre enfance ou ça peut-être juste dans votre maison de famille ou voir vos proches justement et vous voyez, le fait qu'ils vous voient peut-être encore comme l'enfant ou le frère ou la sœur que vous étiez dans un schéma de conditionnement de base, j'ai l'impression que vous pourriez poser, déposer un gros bagage ici lié à une blessure passée et vous rendre compte qu'il peut y avoir un lien fort qui est là et qui demeure dans le temps. Alors, je ne sais pas comment vous dire. Presque une forme de réconciliation, mais je vois aussi le temps passer, vous voyez, et dans le temps, malheureusement, au fur et à mesure du temps, qu'on avance, qu'on vieillit, on apprend, on a des pertes, on a des deuils et voilà, parfois, on traverse la vie pendant un épisode où on est déconnecté ou vous voyez ce que je veux dire et j'ai l'impression que pour vous, vous allez quand même reconnecter avec de belles choses, je dirais, de belles relations, pardon, et des relations par rapport à vos proches. Pour certains balances, il y a une prise de conscience aussi où on va me parler justement d'un divorce, d'une séparation, ou d'un veuvage avec une reine d'épée et quelque chose pour lequel en vous il y a eu un lourd combat où on ne pouvait pas accepter. On ne pouvait pas accepter, on était dans la contradiction permanente, dans une légère manipulation cérébrale pour rester dans la non-acceptation d'un changement, d'un état à un autre. Et ça, c'est l'action qui vous permet ce changement, cette transition. Sur le 10 de coupe, il y a l'étoile. Oh, c'est beau ça, c'est l'innocence. L'étoile et le 6 de coupe. Et le 10 de bâton. Donc à nouveau, j'ai vraiment cette notion de déposer un lourd bagage et accepter un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle direction, un mouvement de vie. Un mouvement de vie qui va... Ouais, et puis l'as de bâton, qui va vous reconnecter à quelque chose de l'ordre de votre humanité, en fait. Ouais, vous voyez, sur le 10 d'épée, 9 d'épée, le pape et l'impératrice, c'est mûrement réfléchi. C'est peut-être l'idée de voir un enfant quitter un foyer pour vivre sa propre vie aussi, vous voyez. C'est... Il y a ce rapport-là. À l'enfance, les difficultés comme ça, ou l'idée de devenir parent, d'avoir un enfant ou des enfants et le rapport après au couple, à la famille, à la nouvelle famille, à la famille d'origine, la vôtre, la belle famille, des choses comme ça. Bon, ben, là, on est clairement sortis du cycle des épées en mineur. 9 et 10 d'épée, c'est terminé. Le pape et l'impératrice, on a une compréhension, on a beaucoup de patience, de bienveillance, de douceur, de tendresse. C'est top, parce que c'est un couple, ici, d'arcades majeurs, de personnages dans les arcades majeurs où, ben, on se sent en sécurité, on se sent bien. C'est une bonne entente. Que vous soyez encore ou pas avec quelqu'un, que vous ayez envie de refaire une vie, que la situation d'une personne, au départ, vous inquiète, ou la vôtre, ou un truc comme ça. Le pape et l'impératrice, c'est vraiment... vous n'allez pas rompre des liens s'il n'y a pas une énorme blessure de type trahison ou comme ça. S'il n'y a pas une grosse trahison, il n'y a pas de raison que des personnes quittent votre vie. Vous voyez ? mais le pape et l'impératrice sont quand même des énergies sages, diplomates, à l'écoute, mais on évolue, on... on est respectueux aussi. Ouais. Vous pourriez être excellemment bien conseillé aussi pour donner vie à... à ce nouveau projet. Un nouveau projet. Ah, cool ! Le 8 d'épée et l'empereur. L'impératrice, l'empereur. 4 de denier et le 3 d'épée. Il y a un truc qui vous bloque avec la valeur. L'argent, la valeur. Je ne sais pas. Un patron qui ne vous a pas payé, un client, un prestataire, un truc. 8 d'épée, 3 d'épée, on garde en tête une mauvaise expérience. En gardant en tête une mauvaise expérience et l'empereur et le 4 de denier, en plus, on s'y accroche en se disant c'était mon socle, c'était ma base, c'était mon royaume, je ne peux pas accepter que ça se passe mal ou que ça se termine ou comme ça. Et vous voyez, il y a vraiment l'idée, comme je vous disais, pour certains balances, c'est de faire une démarche, de contacter un avocat, un comptable ou un organisme, une entreprise. Faire une démarche, valet d'épée et as de bâton, c'est probablement un mail, refaire un CV, repostuler pour certains, pour d'autres, c'est... vous avez un 2 de bâton, c'est... vous avez une décision à prendre, vous avez une décision à prendre. C'est l'ordre de... c'est une action. Donc vous voyez, il y a l'idée de prendre une décision, pas nécessairement... Attendez, je vais éternuer, j'arrive. Ah non, je ne suis pas éternuée. Et une décision qui fait que derrière, vous devrez agir. Vous devrez faire quelque chose, a priori. Mais j'en mettrai une sur le vide d'épée, ça m'intrigue. C'est peut-être juste l'idée de... de faire grandir une association ou une entreprise ou quelque chose comme ça et la difficulté à passer à une étape supérieure. parce que le 4 de denier, il retient, il retient. Pourquoi ? Parce qu'après, c'est le 5 et le 5, c'est un petit peu la perte de repère, le sentiment d'être perdu ou rejeté, abandonné ou que quelque chose ne fonctionne pas ou... ou ne marche pas. Vous voyez ? Mais pour l'instant, avec un vide d'épée, c'est qu'une illusion. Et pour certains balances, je vois un fort truc de pouvoir qui peut vous paralyser une notion de pouvoir qui vous paralyse, un rapport au pouvoir qui peut être paralysant à l'argent, au pouvoir. Donc, un rapport de domination aussi qui vous fait peur ou craindre d'une blessure. Sur la tour, le 2 de bâton, le roi d'épée, ouais, ouais. Et l'as de bâton. Bon. Je rigole parce que c'est en rapport les deux. Ça se voit. Ouais. Moi, je vois, ça va toucher à votre vie personnelle, votre vie privée. Vous avez des peurs d'avancer dedans, de reconstruire quelque chose, de réussir quelque chose, de vous lancer dans quelque chose. Et je vois un couple, je vois un truc qui se fait à deux, vous voyez ? Et du coup, à deux, on ne peut pas être dans le contrôle, on ne peut être que dans le partage, l'accueil, l'échange. Et comme ça, vous voyez ? C'est un challenge. Et je vois quelqu'un qui refait sa vie, en fait. Et le fait de refaire, il y a un projet. Et si moi, je vous vois démarrer quelque chose et le fait de vous lancer dedans, forcément, ça va modifier ce qui était en place. C'est ce que je vous disais. Donc, ça va bousculer un petit peu, un temps, mais ça se traverse. Ça se traverse. Parce que je vois que vous avez été longtemps assis à la croisée d'un chemin, très bien confortable à attendre que les choses passent parce que vous aviez ce truc-là qui fait que vous n'arriviez pas à faire quelque chose ou que quelque chose était juste satisfaisant professionnellement au niveau d'activité, financièrement, c'était juste OK. Mais là, il y a un truc qui va vous propulser avec le roi d'épée et le valet de bâton. Vers la suite, en fait. Et la suite, ce sera le 3 et le 4 de bâton. Et ça, ce sera un nouveau royaume, une nouvelle base. Poursuivons, poursuivons. Sur le 6 de bâton dans la maison de lettres, le jugement, l'amoureux et le magicien. Que des arcades majeurs. Et le 10 de coupe. Allez, bim. Je vous ai dit, il y a un truc en vous, les balances qui ressortent, comme quoi vous étiez en conflit avec le passé, avec l'idée de traverser une rive et d'arriver sur une nouvelle rive. Et c'est comme découvrir de nouvelles terres, une nouvelle personne, une nouvelle famille, une nouvelle mentalité ou comme ça. Et toujours le doute, un doute de est-ce que j'y vais, est-ce que je démarre quelque chose ou est-ce que je reste à penser à ce 5 de bâton ? Vous voyez ? Et ça tourne en rond, ça tourne en rond et on ne sort pas du rond-point. Et là, à mon avis, il y a l'idée d'avoir, enfin, ce n'est pas à mon avis, c'est qu'il y a l'idée d'avoir une révélation, un message, un déclic, en fait. Une reconnexion à votre âme, à votre être, justement, puisqu'on est dans la maison de lettres, à votre cœur, à votre enfant intérieur, pour être rassurant, en fait. Et moi, je vois un nouveau départ. Je vois une nouvelle relation pour certains ou un regain dans une relation déjà existante. Mais, un déclic. C'est le premier arcane majeur, là. Donc, vous allez démarrer avec le 6 de bâton. C'est pas mal. J'aime bien. Je vois vous lancer dans quelque chose, dans une relation, probablement. J'ai comme la sensation d'une tentative de revenir en arrière avec quelqu'un, au cas où ça marcherait cette fois-ci. Il y a eu ce doute-là, parce que la reine d'épée, c'est l'idée de, j'ai pas fait, peut-être avec la papesse, je parle. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que c'est vraiment définitivement terminé ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Ou est-ce que c'est définitivement fini ? Toujours le doute. Mais le passé est passé, oui, il est définitivement fini. Remise en question, vous voyez, permanente, avoir le doute en permanence. La difficulté à faire des choix, à vous positionner, ça ressort dans le domaine professionnel notamment. la situation matérielle qui reste, vous voyez, juste, juste de quoi, juste le cadre de denier, avec des périodes où on se retrouve un petit peu en difficulté financière, où ça devient vraiment instable financièrement, matériellement parlant. des projets, toujours en attente de décisions concrètes. Et voilà, il y a un moment, je pense que vous avez atteint, ou vous atteignez ce mois-ci, le moment de donner, le moment où vous vous dites, j'en peux plus, j'en peux plus de, de cette situation. vous avez une réunion avec votre enfant intérieur en vous disant maintenant qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on mérite, qu'est-ce qu'on veut, ces choses-là. Il y a une fragilité sur les finances apparemment. Il y a des projets qui sont en voie d'évolution, des décisions qui ont été difficiles à prendre. Et du coup, au niveau de l'être, je vous dis, peut-être que c'était une grosse période d'indécision dans un couple, est-ce que c'est fini, est-ce qu'on rompt, est-ce qu'on reste ensemble ? Et vous pouvez traverser un cap ici. Ça n'annonce pas, ça peut annoncer un renouvellement de lien affectif, ça peut, voyez, malgré des épreuves. Oui, puis oui. Carte bonus, c'est l'as de bâton qu'on retrouve dans les finances. Voyons voir ce que ça nous dit. 9 de bâton, 8 de bâton, soleil. C'est, vous voyez, cet élan a avancé dans les finances avec le 9 de bâton et le 8 de bâton. ça fait comme une régression parce qu'on avait le 5. Donc le 6. Donc là, on évoluait. Et pourtant, vous méritez le soleil. As de bâton et roi de soleil, vous méritez le bonheur, la joie, l'harmonie, la réussite, l'abondance. Il y a des discussions à avoir. Vous avez besoin de faire tomber quelque chose par rapport à un manque de valeur de soi. Vous ou quelqu'un autour de vous, j'en sais rien. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas tout porter éternellement et l'autre qui reste planqué. Et je pense qu'il s'agit d'un partenariat ou d'un couple, à mon avis. Bon, un vœu, un souhait, clairement exprimer. C'est parfait. Ça me va, hein ? Clairement exprimer, pardon. À mon avis, c'est ça que vous devez faire. Vous devez exprimer clairement la direction que vous voulez prendre, les graines que vous voulez planter et quelque chose de très stable en plus financièrement. Donc, il y a une action, quelque chose à exprimer clairement. Et après, c'est... Après, moi, je vois du soutien. Reine de coupe, c'est... La connexion au cœur, il y a besoin d'injecter de l'amour et de sortir un tout petit peu de la logique. Ouais. Alors ça, c'est clairement... C'est vraiment l'idée de est-ce que quelque chose est fini ou est-ce qu'on répare. Et c'est naturel. C'est des liens. C'est sûr que c'est un lien. C'est un couple. Je suis quasiment sûre en les balances. Je suis quasiment sûre. Un lâcher prise par rapport à la famille ou aux exigences d'une famille ou à la compétition par rapport à du patrimoine ou comme ça, peu importe, tout ce qui est en cinq de bâton, là. ou si votre partenaire ne plaît pas à votre famille ou vous ne plaisez pas à sa famille ou... Vous voyez ? J'ai la notion de réparation. À savoir, est-ce que quelque chose est... a été trop loin et est vraiment fini ? On a dépassé des... des seuils, des limites de... Ouais, ouais. Je vous dis un truc dans ce que vous faites, vous vous replongez beaucoup dans le passé et là, je vous vois vous en libérer. Je vous vois vous en libérer et c'est dans l'action que vous allez réussir à retrouver un équilibre. Le jugement, ouais. Ce n'est pas... Vous n'êtes pas défini par ce que vous faites, vous êtes défini par ce que vous êtes. Dans une société où c'est la méritocratie, c'est vraiment tout ça qui est valorisé, vous êtes à un stade de vie où vous avez connecté avec votre être intérieur, votre âme, votre enfant intérieur, pardon, et là, vous vous dites non, mon humanité, elle se trouve là, en fait. Mon expérience de vie, mon humanité, elle se trouve dans l'être, elle ne se trouve pas dans le faire, faire, faire. Le faire, 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 c'est juste pour compenser une blessure de peur de manquer ou de peur de ne pas être approuvé ou validé par un conditionnement. Oui, de bâton, il y a quelque chose qui va arriver très, très vite ici. Ça peut même être du soutien. Par exemple, si vous êtes fâché contre un parent, ce qui peut arriver, vous pourriez avoir une compréhension nouvelle de son histoire ou comme ça et faire la paix avec et vous rendre compte que ce rapport, ce lien vous manque et reconnecter avec une personne là où vous pensiez que elle était... Vous avez vu son côté sombre à cette personne-là donc c'est forcément un proche. C'est soit votre partenaire de vie si vous êtes en couple, soit un ex, une ex ou soit des parents, des frères, des sœurs, des gens proches. Vous voyez ? Et c'est comme ça. Quand on évolue avec, on se rend compte qu'en dessous de la carapace, il y a autre chose et parfois, il y a aussi le côté sombre tout simplement. Il y a des blessures, ni plus ni moins. On a tous été des enfants blessés. Donc 8 de bâton, c'est action-mouvement pour redémarrer quelque chose sur les finances, pour signer des documents pour certains, pour démarrer un projet. J'ai le lancement probablement de quelque chose. Et au niveau de l'être, c'est là que vous apprenez à placer des limites, des barrières, vous protéger un petit peu. Pas un petit peu, c'est imposer des limites, surtout par rapport au travail. Ouais. Le sentiment d'une personne qui travaille trop, qui est trop impliquée, qui a... Mais après, c'est pas négatif, ça peut être une phase de vie, une période de vie où on a besoin d'être impliqué, d'être carriériste, d'être ambitieux pour... parce que c'est une énergie qui est là, autant en profiter et la déployer pour expérimenter. Mais il peut y avoir des regrets par rapport à ça. C'est... Vous savez, le sentiment de vous retrouver à beaucoup, beaucoup travailler et vous dire, ben maintenant, en fait, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de voir ma famille, mes enfants. je vois personne, je passe à côté de tout. Vous voyez ? Ouais. Et je vois avoir envie de ralentir un petit peu ou... On va voir. Sur l'as de bâton, 6 de denis, ouais. J'ai l'impression que vous voulez réparer quelque chose, prendre un nouveau départ. Ça concerne le 10 de denis. Donc c'est les valeurs, la famille et le patrimoine, la sécurité, le foyer. La difficulté a composé à deux. Il y a une difficulté à composer à deux. Il y a quelqu'un qui avait du mal à partir là-dessus. Ouais. Qui était dans une énergie instable. Qui appauvrit, en fait. Qui met... Il y a une énergie qui crée le conflit, la compétition qui le nourrit fort pour maintenir le rond-point qu'on a vu tout à l'heure. Pour ne pas en sortir. Parce que c'est une zone connue, c'est une zone de confort, c'est une habitude. Il y a une hésitation. Parce qu'on ne se sent pas mériter mieux, parce qu'on ne se sent pas pouvoir faire mieux, avoir plus, ou on ne se sent pas mériter, ou quelque chose comme ça. Voilà, vous allez accélérer. Sur les finances, c'est quelque chose qui va se régler. C'est votre carte en plus qui ressort. pour certains, soit un renouvellement dans un lien affectif, ou soit justement, vous prenez un nouveau départ, vous allez placer des limites avec le passé, et vous donner, avoir les dispositions pour poursuivre votre route. Le 8 de bâton va avancer, ça c'est sûr. Et le 9 de bâton et le cavalier de denier, il va dorénavant placer des limites, être clair, sur la direction qui prend le denier pour construire. Et construire quelque chose qui va protéger, en fait. Et être plus tranquille, l'esprit plus tranquille par rapport à ce 5 de bâton qu'on a vu précédemment. Je vois quand même quelque chose qui pourrait se terminer pour certains. Pour un nouveau départ, pour le soleil là, vous allez tourner la page à mon avis, la reine d'épée, oui c'est sûr. Vous allez tourner le dos à l'hésitation, à l'ambiguïté, l'hésitation, vous allez vous lancer dans quelque chose les balances. C'est quasi sûr. Oui, 8 de bâton, c'est financier, c'est peut-être vous mettre à 2, investir à 2, je vous verrai bien un partenariat. Et... Ouais. Carte de conclusion, vous avez... Oh, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout, c'est clair. Bien aimer votre lecture, là les balances. En tout cas, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. J'espère que ça vous aide. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale, ce qui complétera celle-ci. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimentale, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire, essentiellement, ce qui se passe dans la troisième maison, la maison de l'être ici. OK ? Puis oui, oui, j'arrive. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous rejoignez la window, que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Et enfin, un immense merci pour tout votre soutien, vos likes, vos messages d'encouragement et vos partages de témoignages dans l'onglet commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et merci pour toute votre bienveillance aussi dans cette communauté très importante. Excellent. Moins de joie à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très bientôt.